Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes sur la radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. La radio dispose également d'une application Cause Commune pour téléphone mobile. Merci d'être avec nous aujourd'hui. La radio dispose également d'un salon web, donc utilisez votre navigateur web et rendez-vous sur le site de la radio causecommune.fm, cliquez sur chat et retrouvez-nous ainsi sur le salon dédié à l'émission. Nous sommes mardi 29 octobre 2019, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. Alors soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Couchet, le délégué général de l'April. Alors aujourd'hui c'est une émission exceptionnelle, car c'est la 42e émission de Libre à vous, et 42 est un nombre fétiche dans la culture geek, informatique, les cultures de l'imaginaire. C'est issu de l'oeuvre de science-fiction de Douglas Adams, qui était originellement un feuilleton radiophonique sur la BBC, totalement déjanté, et ensuite une série de livres, le guide du voyageur galactique. Donc imaginez un peuple extraterrestre intelligent qui construit le plus puissant ordinateur de tous les temps pour trouver la réponse à la question sur la vie, l'univers et le reste. Après 7,5 millions d'années de calculs et de réflexions, l'ordinateur propose la réponse, 42. Mais le problème est que personne n'a jamais vraiment su la question précise. Alors pour connaître la suite de l'histoire, je vous invite à livre l'oeuvre de Douglas Adams, et nous allons faire dans l'émission quelques clins d'oeil à cette oeuvre de Douglas Adams. Et déjà pour les personnes qui partent en vacances ou autres, n'oubliez pas évidemment de prendre avec vous des podcasts de causes communes pour accompagner votre voyage, et n'oubliez pas surtout votre serviette, c'est en effet l'outil indispensable pour tout autostoppeur galactique qu'il doit avoir ou elle doit avoir en permanence. Alors le site web de l'April c'est april.org, et vous y trouvez déjà une page consacrée à l'émission avec toutes les références utiles, les détails sur les pauses musicales, et les moyens de nous contacter. Si vous souhaitez réagir, poser une question pendant ce direct, n'hésitez pas à vous connecter sur le salon web de la radio, donc sur cause commune.fm, et vous pouvez également nous appeler au 09 50 39 67 59. Je répète, 09 50 39 67 59. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Alors voici maintenant le programme de l'émission. Dans quelques secondes, nous allons commencer par la chronique de Marie-Odile Morandi, animatrice du groupe Transcription, qui va nous parler de commun numérique. D'ici 10 à 15 minutes, nous aborderons notre sujet principal qui portera sur le fameux lecteur multimédia libre VLC, avec notre invité Jean-Baptiste Kempf. En fin d'émission, nous aurons la chronique de Jean-Christophe Bequet, président de l'April, sur Wikidata, relié à tous les savoirs du monde. A la réalisation de l'émission aujourd'hui, Étienne Gaudu. Bonjour Étienne. Salut Fred. Et donc comme à chaque émission, on va vous proposer un petit quiz. Vous pouvez proposer les réponses soit sur le salon web, soit sur les réseaux sociaux. Première question. Lors de l'émission du 15 octobre 2019, nous avons parlé de Google et des assistants personnels connectés. Par quel prénom et pourquoi on a proposé de renommer les assistants personnels connectés ? Et deuxième question. Nous allons parler du lecteur multimédia libre VLC au cours de cette émission. Savez-vous pourquoi l'icône de VLC est un cône de chantier ? Tout de suite, place au premier sujet. Alors, les choix, voire les coups de cœur de Marie-Odile Morandi, qui met en valeur deux ou trois transcriptions dont elle conseille la lecture. C'est la chronique, donc les transcriptions qui redonnent le goût de la lecture de Marie-Odile Morandi, animatrice du groupe Transcription. Bonjour Marie-Odile. Bonjour. Alors, le sujet du jour dont tu souhaites nous parler aujourd'hui, les communs numériques. Nous t'écoutons. Effectivement, ce mois-ci, dans la chronique, j'ai souhaité faire une rétrospective des transcriptions de conférences et interventions de Lionel Morel, publiées par notre groupe, de la dictature du copyright à faire atterrir les communs numériques sur le sol terrestre. Les transcriptions auxquelles je vais me référer sont listées à l'onglet références de la page relative à l'émission d'aujourd'hui, sur le site april.org, mais il y en a aussi d'autres que vous pouvez retrouver sur la partie consacrée aux transcriptions, toujours sur le site de l'April. Pour savoir qui est Lionel Morel et quels sont ses sujets de prédilection, je vais m'appuyer sur la transcription de l'émission 13 du 20-20 heures, qui date de 2013, d'une durée d'une quarantaine de minutes. A noter que cette émission n'existe plus. Lionel Morel y était interviewé par Jean-Marc Manac. Il nous explique que le pseudo qu'il a choisi, Calimac, fait référence à un certain Calimac de Sirène, un des premiers bibliothécaires de la bibliothèque d'Alexandrie dans l'Antiquité. En effet, Lionel est à la fois bibliothécaire et juriste, d'où aussi le nom de son blog, Lex la loi et SI, sciences de l'information, donc Silex. Avec cette double casquette, Lionel s'intéresse aux problèmes juridiques liés aux droits d'auteur et aux laissances libres, qui, dit-il, mettent le droit d'auteur sans dessus-dessous, en laissant l'auteur au centre du dispositif. Dans cet entretien, il explique ce que sont les biens communs, avec la nécessaire prise de conscience qu'il y a un écosystème numérique dans lequel il faut défendre la neutralité du net et préserver certaines libertés essentielles, avec des références aux logiciels libres et à l'intelligence collective. Je vous laisse lire cette transcription, avec en bonus les explications que donne Lionel Morel concernant la compilation hebdomadaire qu'il réalise, le copyright madness, c'est-à-dire les dérives de la propriété intellectuelle, du droit des marques et du droit des brevets, ce qui, généralement, ne manque pas de sel. Concernant le droit d'auteur, nous avions transcrit une intervention de Lionel Morel à l'Université de Compiègne en 2016, intitulée « Contenu numérique, droit d'auteur et licence libre », qui dure une heure et quarante minutes. Cette intervention est un cours complet, et j'invite toutes les personnes qui sont intéressées par ce sujet, soit personnellement, soit dans un cadre professionnel, à écouter ce cours et à relire sa transcription. Les thèmes abordés vont des notions de base du droit d'auteur, son fonctionnement, sa gestion, ses exceptions, pour arriver à l'application de ce droit sur Internet et terminer par les licences Creative Commons, auxquelles est faite une large part. C'est un ensemble très complet qui mérite vraiment d'être relu régulièrement. Toujours concernant les licences libres, Lionel Morel avait fait une intervention d'une dizaine de minutes au Paris Open Source Summit de 2017, intitulée « Creative Commons », où en est-on en 2017 ? Il rappelle l'origine de ses licences, c'est-à-dire la façon dont Laurence Lessig, aux États-Unis, suite à sa défaite en tant qu'avocat pour empêcher l'allongement de 50 à 70 ans du copyright après la mort de l'auteur, souhaite redonner directement aux créateurs le pouvoir de changer les choses et d'ouvrir leurs œuvres directement à la base en utilisant leurs droits d'auteur, non pas pour mettre des restrictions, mais pour donner des autorisations. Il rappelle que certaines de ses licences ne le sont pas au sens classique des termes des licences pour les logiciels libres dont elles s'inspirent. Je mentionne que les musiques qui sont diffusées durant les émissions Libre à vous sont réellement libres, c'est-à-dire attribution et partage à l'identique, si elles sont publiées sous une licence Creative Commons. Je vous laisse lire les conclusions de cette intervention. Somme toute optimiste, ce qui est de bonne augure avec la présentation de belles réussites d'œuvres placées sous ses licences Creative Commons. Lionel Morel s'intéresse aussi au matériel et il avait tenu une conférence d'environ une heure au festival Passage en scène de 2016 intitulé « Que manque-t-il pour avoir des licences Open Hardware qui fonctionnent ? » Avoir du matériel vraiment libre est un enjeu fort, mais difficile parce qu'on entre dans le champ de la propriété industrielle qui comporte d'autres droits, les dessins et modèles, les marques, les brevets. Le droit d'auteur et la propriété industrielle ne fonctionnent pas du tout de la même manière, les règles sont différentes. Pour obtenir un droit de propriété industrielle, il faut notamment faire un dépôt. Actuellement, ce mouvement se développe, une fondation s'est montée, donne des instructions sur comment on doit faire pour être dans une démarche d'Open Source Hardware et propose une définition. Conception réalisée publiquement et disponible de manière à ce que n'importe qui puisse étudier, modifier, distribuer, créer et vendre un design ou un produit basé sur ce design, ce qui ressemble beaucoup à la définition du logiciel libre. Lionel Morel estime qu'il y a trois stratégies possibles pour libérer le matériel. La première serait de publier la documentation de ce qu'on a produit et verser directement l'invention dans le domaine public. Sauf qu'il existe aux États-Unis les patent trolls qui pourraient s'en servir. Ce sont ces sociétés qui ne fabriquent rien, déposent le plus de brevets possibles et vivent de la menace des procès qu'elles peuvent faire. Deuxième pratique, documenter le projet, expliquer la démarche, le processus de fabrication, publier les plans, les fichiers de conception, préparer un maximum de documentation et tout publier sous licence libre. Sauf que la seule chose qui peut être protégée par le droit d'auteur, c'est le texte de la documentation et absolument pas l'objet réalisé à partir de cette documentation. La dernière stratégie, c'est de se dire puisqu'il faut un brevet, eh bien déposons des brevets et ensuite ouvrons-les. Sauf qu'il faudra engager la procédure de dépôt, payer les coûts et pour un petit constructeur, un petit inventeur, ce n'est certainement pas possible. Lionel Morel propose des solutions que je laisse découvrir aux auditeurs qui liront la transcription. Pour lui, il y a là un champ sur lequel faire de la recherche il appelle les personnes intéressées à participer car, dit-il, c'est un peu sous-estimé par le monde du libre qui devrait être beaucoup plus présent sur le sujet. La dernière conférence en date qui a été transcrite est son intervention au colloque Territoires solidaires en commun, controverse à l'horizon du translocalisme de juin 2019 et qui dure environ une heure. Là encore, il nous propose quelque chose de très complet, très documenté, avec des références à de nombreux auteurs, ce qui permettra aux personnes qui le souhaitent d'approfondir leur connaissance. Habituellement, dans notre esprit, nous distinguons les communs matériels tangibles des communs de la connaissance, des communs informationnels qui vont être des communs immatériels intangibles. Charlottesse, qui a travaillé avec Elinor Ostrom, se pose la question, c'est quoi Internet ? C'est la machine que j'ai devant moi. Il y a un fil, le fil va à un serveur, le serveur va à d'autres fils, d'autres ordinateurs sont reliés à ce serveur qui est relié à un système d'information. Ce réseau est relié par des câbles au réseau des réseaux qui est Internet. et elle fait ainsi une description qui n'a absolument rien d'immatériel. Internet est indissociable d'un certain nombre d'objets, ordinateurs, câbles, serveurs. Donc, nous dit-elle, on peut penser Internet comme un commun local et global, montrant que les communs de la connaissance ont une dimension matérielle. Sur Internet, tout ce que vous allez échanger va laisser une trace quelque part et cette trace n'est pas du tout virtuelle. Elle est matérielle parce qu'elle est inscrite dans une infrastructure physique. Non-données ne sont pas du tout stockées dans un nuage. Elles sont stockées dans des data centers, ces immenses hangars extrêmement matériels. C'est la fameuse phrase « le cloud, le nuage, c'est toujours l'ordinateur de quelqu'un d'autre ». Donc, le fait de nous présenter Internet comme quelque chose d'immatériel est extrêmement faux. L'idée selon laquelle le numérique allait nous permettre de produire les choses avec moins de matière est-elle aussi fausse ? On lit régulièrement que la consommation électrique du Internet est préoccupante, à laquelle il faut ajouter les coûts de production des machines, sans oublier les déchets, en fin de course, qui sont difficilement recyclables. D'où les problèmes sur l'environnement. On en revient à des sujets d'actualité. Selon un des auteurs cités, une réelle émancipation impliquera de se réapproprier toute cette chaîne logistique numérique, aujourd'hui intégralement privatisée et aliénée. Il faut qu'on fasse des centres de stockage des données autogérés et contrôlés par nous-mêmes. Lionel Morel nous rappole alors l'existence des fournisseurs d'accès Internet associatifs, c'est-à-dire ces associations qui disent « L'accès à Internet est un droit fondamental, donc nous allons tirer des câbles et nous gérerons nous-mêmes la couche physique du réseau ». Lionel Morel nous rappelle les projets de l'association Framasoft et l'excellente idée du collectif d'hébergeurs chatons. Nos données se trouveront à un niveau local sur les serveurs d'une entreprise ou d'une association proche de chez nous qui a signé une charte avec notamment la colose de ne pas utiliser nos données personnelles, donc respect de la vie privée. Ainsi, Internet redevient « Translocalme », thème de cette conférence. Actuellement, de nombreux penseurs s'interrogent sur la matérialité d'Internet et sur son coût écologique que nous avons sans doute négligé. Cette dernière conférence m'a particulièrement intéressée avec, il me semble, une évolution de la pensée et j'ai souhaité partager. Transcrire les conférences de Lionel Morel, défenseur de longue date des logiciels libres, est toujours un plaisir. N'hésitez pas à rejoindre notre groupe transcription, vous ne le regretterez pas. Merci Marie-Odile, tu nous as donné envie de lire ces conférences de Lionel Morel. Je précise que le collectif Chaton, c'est le collectif des hébergeurs alternatifs transparents, ouverts, neutres et solidaires dont on nous a déjà parlé dans l'émission Libre à vous dans les émissions du 18 juin du 16 avril 2019 dont vous retrouvez les podcasts sur appris.org et causecommune.fm. Je précise également que tu as parlé des patins de trolls, donc de ces trolls de brevets. On en reparlera rapidement en fin d'émission parce que c'est dans l'actualité. Écoute Marie-Odile, je te remercie, je te souhaite de passer une belle journée. À vous de même, bonne soirée. On va passer une pause musicale. Nous allons écouter la fin de Saint-Valéry par Emma. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune. Cause Commune 93.1 A l'écoute de staçais portée à l'écoute et une belle mort pour l'يرة pour la nature et à la règle plus Voilà afraid Sous-titrage MFP. Abonnez vous ... ... Nous venons d'écouter la fin de Saint-Valéry par Emma, disponible en licence Art Libre. Vous retrouverez les références sur le site de l'April, april.org, et sur le site de Causes Communes, causescommunes.fm. Ne paniquez pas, vous êtes toujours avec l'April pour l'émission Libre à vous sur Radio Causes Communes, 93.1 FM en Ile-de-France et partout ailleurs, donc sur le site causescommunes.fm. Nous allons passer à notre sujet principal. Nous allons donc poursuivre par notre sujet principal qui porte aujourd'hui sur le célèbre lecteur multimédia libre VLC, dont l'icône est un cône de chantier. Et nous allons bientôt apprendre les raisons de ce choix. Notre invité est donc Jean-Baptiste Kempf, président de VideoLan, l'association qui gère VLC et fondateur de la société VideoLabs qui crée des services autour de VLC et plus généralement des nouveautés autour de la vidéo. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour. Alors Jean-Baptiste, on a déjà eu l'occasion de la voir dans l'émission en octobre 2018 pour nous parler de DRM, les fameuses nominotes numériques dont on reviendra très rapidement en cours de l'émission, mais vous pouvez écouter évidemment le podcast. Alors, déjà une première petite question, une présentation personnelle. Jean-Baptiste, d'où viens-tu ? Quel est ton parcours ? Donc, je m'appelle Jean-Baptiste, je suis un geek, j'ai 36 ans et je suis parisien, j'ai vécu la plupart de ma vie à Paris et ça fait un bout de temps, à peu près 13 ou 14 ans que je fais du VLC et que ça a pris de plus en plus de temps dans ma vie jusqu'à être mon métier principal. C'est quoi un geek ? Tu apprenais ce mot-là au début ? Ouais, en fait, quelqu'un qui adore coder et être sur son ordinateur et moi j'ai toujours été dans le logiciel libre dès que je me suis mis à l'informatique pendant que j'étais en école. D'accord, donc un passionné notamment d'informatique ? Principalement. Principalement. Mais aussi de bons bouquins de fantaisie comme le guide routard intergalactique de l'espace. Alors déjà, en plus, c'est un grand honneur de te recevoir car depuis le 15 novembre 2018, tu as eu le grade de chevalier de l'ordre national du mérite. Donc, c'est l'une des plus importantes décorations françaises. Alors, ça a l'air de te faire soupirer mais en même temps, ça récompense une dizaine d'années de contributions à la fois dans ta société et dans la communauté du libre. Alors, ça va te faire rigoler parce que je suis un gros boulet. Je n'ai toujours pas récupéré cette décoration parce qu'il faut organiser une cérémonie, avoir quelqu'un qui te l'armait et je dois avouer que ce n'était pas vraiment mes priorités, notamment personnelles cette année. Mais il faut absolument que je m'en occupe parce que sinon, je ne vais jamais avoir le droit de la porter. Alors, c'est génial. C'est clair, c'est génial parce que ça montre notamment qu'on a eu des gens dans l'État qui commencent à comprendre ce que c'est le logiciel libre et pourquoi c'est important pour l'État et pour la France. Donc, ça, c'est vraiment très cool. C'était Mounir à l'époque qui m'avait proposé. Tu étais ministre du numérique. Maintenant, c'est Cédric O, je crois, qui l'a remplacé. Donc, c'est très cool. Par contre, ce que je n'aime pas, c'est une décoration personnelle pour un projet qui est un projet commun. Alors, c'est sûr, je suis avec la personne qui a passé le plus de temps autour de VLC et d'autres projets autour de Vidéolan, mais je suis toujours un peu mal à l'aise. C'est le côté starisation qui ne te plaît pas ? Oui, il y a beaucoup trop de starisation dans tout ce qui est tech, tout ce qui est startup. On parle plus souvent, même sur les startups des photos des fondateurs plus que de leurs produits. Ça me gêne un peu. Ce n'est pas très grave, mais ça me gêne un peu. OK. Avant d'oublier, je précise que si des personnes qui écoutent veulent appeler pour faire une intervention et notamment poser une question à Jean-Baptiste, vous pouvez appeler le 09 50 39 67 59 et Étienne Gonur en régie attend vos appels. Alors déjà, une petite première question. En fait, de très nombreuses personnes utilisent VLC, sans souvent savoir d'ailleurs que c'est un logiciel libre. pour elles, pour ces personnes, ça leur permet de lire des vidéos. Mais toi, quand tu présentes, par exemple en soirée, peut-être ce que tu fais, comment tu présentes VLC en une ou deux phrases déjà ? Un petit résumé. Ça dépend de qui en fasse et ça dépend de si je veux troller ou pas. En fait, en général, ce que je dis, c'est que c'est un lecteur multimédia qui est capable de lire tous les formats de fichiers audio, vidéo et qui marche partout. Ça, c'est l'accroche et surtout après, je dis que c'est un logiciel libre développé par une communauté pour le bien commun. D'accord. Alors ça, c'est intéressant parce qu'une des forces effectivement de VLC, c'est de lire à peu près tous les formats de fichiers et on va y revenir dans la partie plus technique, présentation des fonctionnalités. Tu dis que c'est une communauté qui développe ça. Justement, on va parler de l'histoire de ce projet. Comment c'est né ? Parce que c'est un projet très ancien, de nombreuses années. Est-ce que tu peux nous raconter comment est né ce projet à l'école centrale de Paris si j'ai bien suivi ? Donc en fait, ce qui est marrant dans VLC, c'est qu'il n'y a pas eu de créateur de VLC et surtout, il n'y a personne qui a voulu faire VLC. Donc les gens, et ça, ça les déçoit un peu quand je leur raconte ça, il n'y a personne qui s'est dit « Oh là là, je vais faire un nouveau lecteur vidéo, ça va être mieux que le reste. » En fait, c'est une succession de projets qui commencent en fait il y a très longtemps qui a donné en fait une partie du projet du projet et devenue VLC. Alors je vais m'expliquer un petit peu parce que sinon, c'est un peu fou. Avec des dates, c'est ce qui permet de... En fait, le projet originel en fait, il date du fait que dans les années 60, l'école centrale Paris a déménagé de la gare de Lyon à Châtenay-Malabry dans le sud de Paris pour des raisons en fait un peu bizarres mais notamment parce que l'éducation nationale n'avait pas l'argent pour le faire. Donc on s'est retrouvé avec une grande école française qui était sur un campus géré par des anciens élèves et donc privé. Et tout dans l'organisation du campus était fait par des étudiants. Le téléphone, la télé, la radio, la cafette et le réseau informatique. Dans les années 80, ils mettent un réseau informatique et c'était un réseau informatique qui était basé sur Token Ring, donc un réseau très lent. Et en fait, vers le milieu des années 90, ils veulent avoir un réseau plus rapide et quand ils vont voir l'école pour leur dire qu'on a besoin d'un nouveau réseau plus rapide, en particulier pour jouer, il ne faut pas mentir, l'école... Pour jouer en réseau, n'est-ce pas ? Pour jouer en réseau. Et l'école leur dit écoutez, vous êtes gentil, vous allez l'utiliser pour jouer en réseau et pas du tout pour travailler. Et surtout, la raison principale de l'école, c'est que vous comprenez, le campus est privé, nous on ne peut rien y faire. Ils disent aller voir les partenaires. Et en fait, c'est là que le projet qui s'appelait Network 2000 à l'époque, évidemment on est en 95, tout projet s'appelle 2000, sinon ce n'est pas un vrai projet. Ils vont voir des partenaires, ils vont voir notamment TF1 qui dit le futur de la vidéo, c'est le satellite. Alors aujourd'hui, c'est facile de rigoler, mais en 95, c'était important. Et pour 1500 étudiants, et s'il faut mettre 1500 décodeurs et 1500 antennes, ça va coûter une fortune. Ce qu'on vous propose, c'est de juste mettre un réseau très très rapide, numérique, c'est le début de la vidéo numérique, on met une grosse antenne et on diffuse la vidéo, surtout le réseau, hyper rapide. Et évidemment, on est en 94, 95, les ordinateurs les plus puissants, c'est les 486, des X33, des X66 ou des Pentium 60, c'est absolument impossible sans avoir des grosses machines pour faire du décodage vidéo taille DVD à l'époque, sans matériel. Mais ils le font quand même. Et c'est comme ça qu'ils justifient le rachat d'un nouveau réseau pour ce projet dans l'association des étudiants qui gérait le réseau informatique. Donc à ce moment-là, il n'y a pas du tout de VLC. Et puis, ça finit, il y a une démo qui marche, ça crache au bout de 50 secondes, on fait la démo de 42 secondes, comme ça, c'est nickel. C'était cross-plateforme, ça mâchait grosso modo sous BOS et Linux, rien d'autre, mais on montrait que c'était possible. Et en fait, pendant un an, il ne se passe plus rien. Il y a des étudiants en 98 qui disent, mais en fait, c'est un projet qui est marrant de diffusion de vidéos sur un réseau. Il y a peut-être d'autres campus ou des réseaux d'entreprises qui sont intéressés. Donc, ils remontent à un projet qui, à ce moment-là, s'appelle Vidéo LAN, LAN qui veut dire réseau local en anglais. Et donc, ils commencent le projet Vidéo LAN. Ils sont en 98 et là, comme objectif, ils ont de devenir open source et d'être cross-plateforme. Mais dans Vidéo LAN, il y avait une partie serveur, une partie réseau, une partie un autre, un truc un peu compliqué et il y avait une partie cliente. Mais la partie cliente, ce n'était pas forcément le focus parce que ce n'était pas forcément l'endroit le plus compliqué. Et donc, la partie cliente s'appelle Vidéo LAN client. Donc, VLC. Et à ce moment-là, tout le monde appelle Vidéo LAN client. Ça ne va s'appeler VLC que trois ou quatre ans plus tard. Au moment où, en 2001, après une bataille de longue haleine, l'école autorise le changement de licence pour que ça passe d'une licence propriétaire vers une licence open source. Une licence libre qui, en l'occurrence, la licence GNU GPL, General Public License. Exactement. Alors, ils ne précisent pas la version. Ils disent GNU General Public License et ils ne précisent pas VLC. Ils précisent pour l'ensemble des logiciels du projet Vidéo LAN. Et donc, VLC, c'est une petite partie du projet Vidéo LAN qui est un projet dont le but a été d'être libre mais qu'au début, il n'était pas, basé sur un projet qui était originellement de faire un nouveau réseau parce qu'il y avait un réseau informatique lent à l'époque. Et à ce moment-là, quand ça passe en logiciel libre, c'est à ce moment-là qu'il y a des contributions extérieures importantes qui font que ça passe sous Windows et sous Mac OS rapidement et pas à l'initiative des élèves et que ça commence en fait à démarrer à l'extérieur. Mais donc, en fait, il n'y a personne qui s'est dit je vais faire un nouveau lecteur, je vais le porter partout. C'est vraiment des étudiants, plusieurs générations d'étudiants parce qu'on parle de 94 à 2002 en fait pour le début d'exposition et il n'y a personne qui s'est dit je vais créer VLC. l'école centrale de Paris c'est une école d'ingénieurs donc toi tu intègres l'école centrale à quelle date ? En 2003. Donc en 2003 donc je suppose que comme tu l'as dit en introduction t'es un geek et puis t'es là pour apprendre donc tout de suite le projet te plaît est-ce que tu contribues tout de suite ? Alors d'abord c'est pire que ça en fait moi j'ai choisi l'école centrale Paris parce que je savais que c'était une école où il y avait une association informatique qui faisait du libre qui faisait du libre Ah donc t'as choisi l'école pour ça en fait j'avais rencontré en vacances quelqu'un et en fait moi j'ai eu le choix entre plusieurs écoles plusieurs grandes écoles et je me suis allé à Centrale parce que je savais que un il n'y avait pas beaucoup de cours et deux parce qu'il y avait une association qui faisait du réseau qui était sous Linux et alors j'y connaissais rien c'était clair à l'époque mais voilà et donc ça a été mon choix en fait c'est pour ça que je suis allé à Centrale C'est assez marrant parce que ça me rappelle ma propre histoire à Paris 8 mais des années avant parce que je suis un peu plus vieux que toi donc tu arrives à Centrale en 2003 donc à l'époque il n'y a pas d'association qui porte ce projet et si j'ai bien suivi c'est toi qui va initier l'idée de créer une association qui va s'appeler Vidéolan alors en fait ça arrive bien plus tard parce qu'en fait à l'époque les gens du réseau Via et les gens Vidéolan en fait c'était très interconnecté moi je deviens le vice-président de l'association du réseau et puis c'est moi avec notamment un autre développeur qui s'appelle Rémi en fait c'est nous qui portons pendant une année cette association et donc on fait des choses sur Vidéolan et moi la première chose que je fais sur Vidéolan c'est gérer la diffusion interne de la télévision pour le campus de Central et ça ça doit être fin 2003 début 2004 que je commence à toucher au projet Vidéolan mais pas du tout par la partie code vraiment par la partie infrastructure et en fait je fais un stage plus tard en 2005-2006 et je m'emmerde pendant ce stage c'était aux Etats-Unis ce stage ? non non pas du tout j'étais au CEA à la direction des applications militaires le stage était génial mais j'avais beaucoup trop de temps je me suis vraiment amusé sur le stage donc c'est pas mais c'est juste que ça allait pas assez vite pour moi et donc j'ai fait deux choses j'ai fait pas mal de documentation et j'ai commencé à aider sur VLC en fait on s'est retrouvé un peu au problème que en fait le projet était trop gros pour l'école et trop gros pour des étudiants trop d'utilisateurs et c'était très difficile de faire quoi que ce soit surtout parce qu'en 2006 2007 2008 en fait la nouvelle génération d'étudiants est vraiment pas intéressée par le projet et donc c'est à ce moment là où en fait je en fin 2007 et début 2008 je lance l'idée de se séparer de l'école et donc en fait je crée l'association au Vidéoland Dave Days en décembre 2008 hébergé chez Free et c'est là où on fait un vote où on décide de créer une association et voilà parce qu'en fait début 2007 en fait il n'y avait plus que deux personnes et demie actives sur le projet moi quand j'étais dans mon stage comme tu l'as dit aux Etats-Unis j'ai passé beaucoup de temps à retrouver des mondes des anciens et des nouveaux pour se remotiver autour du projet et ça va prendre quelques années pour qu'on arrive à la version 1.0 de VLC d'accord on va y arriver une petite question alors le choix du cône de chantier comme icône c'était à cette époque là ou pas ? alors moi je suis arrivé le cône de chantier était déjà là alors bon est-ce que tu sais pourquoi c'était choisi comme cône de chantier ? ouais je sais évidemment alors il faut savoir et je suis désolé pour les auditeurs en fait il y a une bataille d'anciens pour expliquer quelle est la raison du cône mais quand moi je suis arrivé à Centrale c'est sûr donc on avait des étages de 24 étudiants et donc sur l'étage du 2H l'étage du réseau il y avait à peu près une centaine de cônes il y avait une armoire à cônes il y avait un culte du cône le culte avec des jeux physiques comme le cône acrobatique le cône ball des batailles des montages de batailles moitié laser moitié cône il y avait vraiment un cône un culte sur le cône qui était très drôle pas du tout malsain attention pour ceux qui ont peur c'était très 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 marrant et hyper deuxième ou troisième degré à l'origine en fait c'est ils avaient besoin de parler à un étudiant mais qui ne voulait pas leur ouvrir la porte et donc en fait après une soirée probablement un peu arrosée ils ont utilisé le cône comme porte-voix pour l'appeler et le alpager depuis sa fenêtre donc plutôt que d'avoir une petite mandoline pour chanter une sérénale ils ont pris un cône qui était là ça c'était des gens autour du réseau et en fait dans la première sortie sous Linux X11 plutôt que de celle qui était avant X11 c'est l'environnement de fenêtrage graphique alors avant la première version elle était en frame buffer donc ça c'est encore au niveau plus bas et donc ça passe la première version et en fait il y avait un peu un tirage de enfin tout le monde se tirait là-bas un peu dans le VLC à l'origine ce qui est normal parce qu'il y avait toujours plein de choses à faire c'est super marrant et donc celui qui met la première version X11 en fait il commit à 4h du matin mais plutôt que de même si c'est pas fini mais juste parce qu'il a quand même fait le plus gros du boulot donc il envoie en fait sa version et pour montrer que c'est pas fini il reprend il met comme icône le petit cône de chantier pour dire que c'est en travaux et ensuite Sam Osvar qui est un des génies qui a eu autour du projet dessine la première icône et ça reste donc c'est pas réfléchi c'est complètement débile d'utiliser un cône de chantier pour un lecteur multimédia mais c'est un coût marketing absolument génial parce qu'en fait c'est hyper reconnaissable et donc là maintenant quand je vais partout dans le monde quand je parle de VLC déjà les gens ils connaissent déjà beaucoup plus que l'école centrale Paris ou des choses comme ça mais surtout il y en a plein qui font ah non je sais pas trop et tu dis mais si 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 le cône de chantier le cône qui est des vidéos et là c'est universel donc c'est un excellent choix et on salue Samuel Osvar qui a été aussi le responsable du projet Debian en fan de cinéma et notamment de la classe américaine que peut-être on parlera un jour en tout cas aller chercher sur un moteur de recherche Samuel Osvar c'est un génie et qui a été un premier à introduire Wikipédia en France exactement c'est un des fondateurs aussi de Wikimedia France Wikimedia France aussi j'ai une petite question sur le salon web de la radio donc je rappelle c'est sur coscommune.fm donc en réponse rapide Marie-Odile qui demande est-ce que cette école est toujours aussi sympa afin de la conseiller aux jeunes qui vont prochainement passer des concours donc l'ECP est-ce que tu conseillerais d'aller à l'ECP aujourd'hui ? Alors je suis désolé j'en sais rien du tout d'abord maintenant ça s'appelle Central Supélec ça a été fusionné avec Supélec moi j'y vais de temps en temps parce que je suis toujours administrateur de l'association du réseau et je trouve que les gens sont toujours aussi cool par contre je trouve que leur campus est quand même moins marrant que le nôtre D'accord donc voilà la réponse par rapport à ça on a bien compris qu'au départ il y a pas mal d'étudiants et d'étudiantes qui ont contribué on va revenir tout à l'heure aujourd'hui sur la contribution concrète aujourd'hui à VLC parce que les gens doivent se dire qu'il y a de valeur des centaines de personnes qui contribuent tous les jours à VLC et on va parler aussi du financement mais dans une deuxième partie on va revenir un petit peu une fois donc passer cette historique donc on remarque c'est un logiciel libre qui existe depuis très longtemps qui se développe aujourd'hui c'est la version 3.0 c'est ça ? C'est ça 3.0 Tu l'as dit tout à l'heure l'un des grands atouts de VLC donc en termes de fonctionnalités c'est que ça intègre les codecs nécessaires à la lecture de la plupart des formats audio et vidéo et que VLC peut lire à peu près aussi tous les flux réseau donc c'est le choix de VLC pour beaucoup de gens c'est la qualité la capacité d'accéder à peu près à tous les contenus une autre caractéristique c'est la capacité de lire des flux un petit peu endommagés et de les réparer à la volée c'est assez magique un autre avantage et là je pourrais même qui explique comment vous faites c'est le côté multiplateforme parce que souvent les logiciels libres sont disponibles sur environnement Windows, Mac, GNU, Linux alors là vous allez encore plus loin c'est de l'Androïne c'est de l'iPhone c'est OS2 c'est OS2 c'est intégré dans certaines boxes et ça serait intéressant de reparler tout à l'heure alors comment vous faites pour ce côté multiplateforme ? Il y a plusieurs raisons d'abord la première raison c'est qu'en fait VLC c'est hyper modulaire contrairement par exemple à un autre lecteur multimédia qui est sur Linux qui s'appelle Mplayer qui était là avant le cœur de VLC c'est tout petit ça doit être peut-être un dixième du code un vingtième du code et après on a plein de modules et la raison pour laquelle VLC est passé en module ça n'est pas du tout une idée, une grande idée en disant oh là là il faut absolument faire ça c'était pour alors je suis désolé pour le terme technique mais c'était pour raccourcir les temps de compilation à l'époque et donc en fait quand on faisait une modification on modifiait juste un module et en recompilé c'était beaucoup plus rapide que tout recompilé la compilation c'est partir du code source pour arriver à la version compréhensible par ordinateur c'est ça donc en fait pour faire plus simple c'était juste plus facile de développer mais ça n'était pas dans le but d'être plus cross-plateforme c'était vraiment Sam qui voulait coder plus rapidement et donc pour aller plus rapidement dans son développement il est passé en module mais ce passage en module en fait c'est vraiment un coup de génie qui n'était peut-être pas forcément vu à l'époque c'est que ça a permis justement d'être sur plein de plateformes puisque quand tu vas sur une autre plateforme en fait tu fais juste une nouvelle sortie audio une sortie vidéo et une nouvelle interface et puis c'est tout t'as pas à remodifier tout le reste et c'est un deuxième effet qui se coule qui est très bien c'est que ça permet aux gens qui rentrent dans le projet de commencer à contribuer sans être capable de comprendre ce qui se passe au coeur moi pendant quasiment deux ans entre le premier moment j'ai codé sur VLC j'ai jamais rien fait dans le coeur de VLC parce que c'est compliqué mais c'est pas grave comme c'est des modules tu rajoutes juste une fonctionnalité tu veux un nouveau format tu rajoutes juste un module et quand tu veux placer sur d'autres plateformes donc t'as mentionné mais on est sur Apple TV sur Android TV on a une version qui marche sur la PS4 bon elle n'est pas publique parce que pour des raisons de liberté on ne peut pas la publier le plus porté sur plein d'autres plateformes en tout cas interface on est sur plus de plateformes que Chrome on est sur plus de plateformes que Firefox que LibreOffice et je parle même pas évidemment de logiciels propriétaires comme Office ou Apple donc il faut comprendre que évidemment ça prend beaucoup de temps mais en fait le coeur de VLC c'est géré par 5 personnes et ça c'est important c'est des gens très bons et je suis poli à part moi c'est vraiment des gens exceptionnels au niveau code qui sont vraiment de classe internationale qui sont hyper bons qui savent ce qu'ils font et donc en fait c'est ça qui permet en fait de supporter plein de plateformes voilà et ensuite on est très conservateur sur notre approche du code on écrit tout en C un petit peu de C++ de C c'est un langage de programmation en langage de programmation C donc vraiment du bas niveau parce qu'en fait c'est un langage qui est très limité mais qui est relativement simple dont on connait très bien les limites et donc ça permet en fait de VLC de garder cette qualité et c'est aussi un truc important c'est que VLC c'est la marque pour les gens les gens normaux c'est-à-dire pas les gens qui passent leur journée à compiler leur VLC sur Linux ils font confiance au code et ça c'est hyper important voilà et la deuxième raison c'est qu'en fait il y a des gens comme moi dans VLC qui ont été hyper embêtants sur la qualité du produit moi j'ai emmerdé les autres développeurs des centaines de fois en disant non ça c'est pas possible ça casse ce problème pour l'utilisateur moi j'ai passé des heures et des heures sur les forums sur Twitter etc à écouter ce que vous voulez nos utilisateurs et ça c'est hyper important c'est pas la partie la plus marrante mais voilà au moins c'est important aussi d'avoir du produit qui fonctionne alors justement ce support ça me fait venir une question est-ce que globalement l'équipe reçoit plus d'encouragement ou de remerciement que de plainte en fait ou c'est traditionnellement non non on entend que des plaintes voire des insultes ou des menaces de mort à ce point là ah ouais ouais moi j'ai reçu des gens qui m'ont envoyé des lettres anonymes chez mes parents donc non non c'est hyper il y a des tarés enfin il y a des tarés partout par rapport aux centaines de millions d'utilisateurs c'est ridicule les plaintes en fait donc évidemment quand toi t'es de l'autre côté tu vois que la partie négative et c'est vrai que t'entends quand t'as des mecs qui te disent ah putain c'est trop bien j'ai des mecs qui m'ont envoyé de la bière parce que sur un thread Reddit j'ai dû raconter qu'une des bières que j'adore c'est la Castelrouge et j'ai quand même quelqu'un qui m'a envoyé une caisse de Castelrouge qui sont arrivée chez mes parents et que j'ai bu quoi et est-ce qu'il t'a invité au dernier restaurant avant la fin du monde ? alors non on m'a pas invité encore au dernier restaurant avant la fin du monde mais on m'a déjà invité pas mal de fois au dernier bar avant la fin du monde soit celui de Paris soit celui dans d'autres endroits il y en a dans d'autres endroits ? oui il y en a d'autres endroits ok parler un instant de la qualité notamment par rapport à l'expérience utilisateur et utilisatrice il y a un autre sujet qui doit sans doute te faire stresser c'est la sécurité parce que VLC alors je sais pas sur combien de machines si c'est estimable et installé mais un problème de sécurité soit par un bug soit par une injection de code malveillant ça doit te faire flipper ça alors c'est clair c'est clair ça c'est un vrai sujet c'est un vrai sujet qui est très compliqué je vais d'abord répondre à la première question qui est combien il y a de VLC installé alors nous on fait pas de télémétrie moi j'appelle ça de l'espionnage certains ils appellent ça de la télémétrie ça s'appelle de l'espionnage même quand c'est Maudil qui le fait donc nous on fait pas d'espionnage par contre c'est vrai qu'on peut savoir des choses on peut savoir le nombre de téléchargements sur notre site web sachant qu'évidemment il y a plein d'autres sites web comme download.com télécharger.fr et puis évidemment toutes les distributions Linux qui redistribuent sans passer par nous donc là on n'a pas cette information mais déjà donc nous on a déjà on voit à peu près qu'on est à 25 millions 30 millions de téléchargements par mois et on voit à peu près deux tiers en fait c'est des updates mais donc le reste ça ne l'est pas donc déjà le fait qu'il y ait pas mal d'updates ça nous donne des informations peut-être c'est les mises à jour des mises à jour pardon et puis après on a des informations de Microsoft du nombre d'utilisateurs notamment pour les crash reports nous on n'a pas d'infos fiables mais on a une estimation une estimation en nombre d'utilisateurs actifs donc ce que tu définis comme une personne qui utilise VLC une fois dans le mois sous Windows on a 300 millions d'utilisateurs waouh actifs donc tu peux considérer comme en nombre d'installs on doit être au moins en double en nombre d'installs et ensuite sous les environnements GNU Linux FreeBSD et autres enfin libre on n'a pas d'estimation alors si j'avais fait des estimations en époque grosso modo on prend le nombre sur Windows on divise par 10 c'est la part de marché qu'on a sous Mac OS et après on prend exactement la même chose sous Linux parce que voilà donc ça fait 30 millions donc voilà sur les machines bureaux on pense qu'on a 350 millions d'actifs et donc en nombre d'installés c'est peut-être 600 millions 700 millions et après il y a les mobiles ok on a eu par exemple sur Android 250 millions de téléchargements de comptes qui l'ont téléchargé et 60 millions d'actifs et sur iOS quelque chose de similaire donc voilà donc ça donne un ordre une grosse masse c'est une grosse masse et donc la partie sécurité doit être stressante et en particulier parce que nous on fait du C on est vraiment au bas niveau on n'est pas en train d'avoir un langage qui nous aide parce que dans le multimédia on n'a pas le choix il faut être hyper performant donc on va le plus proche du matériel et donc on a accès au bas niveau donc on a accès en fait vraiment à tout pour ceux qui comprennent en fait quand on est dans VLC on est vraiment au bas de kernel quasiment partout c'est-à-dire qu'on est le plus proche du matériel donc on peut quasiment tout faire et surtout j'ai accès à tout j'ai accès à tous tes fichiers si tu craches VLC normalement et c'est le même problème qu'à Chrome sauf que Chrome en fait ils ont une approche ils ont des millions pour améliorer ça on a vu par exemple la CIA utiliser une fausse version de VLC et en fait en même temps que tu regardais ton film il y avait un petit plugin qu'ils avaient rajouté un petit module de VLC qu'ils avaient rajouté qui lui chiffrait en fait tous tes documents dans ton dossier mes documents sous Windows et les envoyait quelque part donc ça c'était pas notre version de VLC mais c'était une version récupérée quelque part récupérée quelque part qui redistribuait et en fait toi tu t'en rends pas compte parce que tu regardes un film ça dure deux heures ou trois heures quand c'est de Avenger Endgame et donc là en fait ton PC il travaille il y a un peu de bruit ça t'étonne pas donc voilà donc ça c'est un vrai problème et puis il y a des failles de sécurité comme tous les logiciels mais les gens ils font un peu moins les mises à jour en fait que pour Chrome pour ton navigateur quand tu passes ton temps à faire ça donc on a une approche en fait notamment depuis trois ans qui est très proactif où en fait on va notamment analyser le code et faire des choses comme ça pour justement trouver des bugs en amont on a eu un bug bounty donc par la commission européenne qui payait des hackers pour essayer de trouver des problèmes dans VLC et ensuite nous on allait c'est le projet FOSSA sur le projet FOSSA le projet FOSSA de la commission européenne évidemment c'est grâce à Julia Reda alors l'ancienne eurodéputée du parti pirate parce qu'évidemment il y a quelqu'un qui est intéressé par ce genre de truc mais c'était vraiment très cool et ça ça permet en fait de remonter des problèmes mais ça ne règle pas le problème fondamental et pour régler le problème fondamental on a une idée avec un système de sandboxing donc c'est très très compliqué et surtout c'est des choses qui n'ont jamais été faites parce que est-ce que tu peux expliquer en une phrase quel sandboxing ou après la pause musicale si tu veux l'idée du sandboxing et je ne pourrais pas faire plus technique que ça c'est en fait moins technique que ça ouais pardon c'est de que quand VLC a un problème en fait il est dans son petit environnement et donc il n'a accès à rien sur ta machine donc ça n'est pas grave tu as un bac à ça juste pour VLC c'est ça mais sauf qu'en fait ça c'est en théorie en pratique il va falloir mettre en fait une dizaine de bacs à sable à l'intérieur de VLC et ça c'est très compliqué bon donc on va permettre aux gens de réfléchir en écoutant une pause musicale nous allons écouter Jack's Playing Ball par Jono Bacon on se retrouve juste après belle journée à l'écoute de Causes Communes Causes Communes 93.1 on se retrouve à l'écoute de Causes Communes Sous-titrage ST' 501 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 on parle de 4K on parle de HDR et nous on travaille énormément derrière pour que VLC suive les évolutions en même temps comme ça les utilisateurs ne se rendent pas compte ils disent bah non mais ça marche toujours ouais mais ça marche toujours parce que justement on fait cet effort et ça ça coûte de l'argent alors en parlant d'argent rapidement pendant la pause musicale tu me parlais techniquement du sandboxing donc la boîte Bacassa pour la partie sécurisation et tu me dis un chiffre un million d'euros un million d'euros voilà pour améliorer pour améliorer énormément la sécurité de VLC il faut le faire il faut un million d'euros et je vais aller demander un peu d'argent au ministère de la Défense d'ailleurs avec une subvention je vais utiliser les techniques en fait de start-up pour aller vérifier si ça peut pas intéresser le ministère de la Défense d'accord il nous reste peu de temps je vais relier une question que j'ai eue en préparant l'émission donc sur le salon web qui concerne une façon de contribuer à VLC qui est moins technique qui concerne la documentation même si la documentation ça reste quand même un petit peu technique mais moins que le codé en langage C donc la question portée sur l'opération Google Season of Docs donc c'est la saison de la documentation qui est une manière pour des rédacteurs et des rédactrices techniques d'être rémunérés par Google pour travailler sur des projets libres et améliorer la documentation donc visiblement VLC a eu recours à cette opération est-ce que tu as un retour d'expérience ? alors ouais en fait on a toujours été parti de Summer of Code et là il y avait donc Seasons of Docs qui était quelque chose de nouveau et donc on l'a fait on a une étudiante qui s'appelle Eddy en fait son nom est un peu long donc j'ai un peu du mal à le prononcer mais on l'appelle Eddy donc c'est une femme elle habite à Lagos au Nigeria et elle est en train de refaire la documentation utilisateur de VLC qui est un sujet dont on en parle depuis 10 ans et c'est vrai que la documentation de VLC elle est vraiment honteuse par rapport à la qualité du logiciel et je ne dirais pas que c'est moins technique je pense que c'est plus difficile en fait que de coder moi je ne suis pas capable de coder je serai incapable de faire une documentation c'est vraiment très long très très difficile et je pense que c'est quasiment aussi difficile que les transcriptions de Marie-Odile c'est vrai tu as tout à fait raison deux petites questions donc pareil que j'ai reçu en préparant à quand une vidéothèque où on pourra classer chercher films et séries 4-0 c'est en bêta en bêta 4-0 c'est en train tu prends les Nightly Build de VLC il y a tout ça les Nightly Build c'est les compilations de tous les soirs mais pour quelqu'un qui va installer sur sa distribution fin de l'année 2019 pour Noël quoi plus quelques mois de retard mais à peu près c'est ça c'est quasiment fini on a justement tout ça justement une sorte de iTunes mais beaucoup plus simple beaucoup plus rapide et sans avoir un Media Center complet comme Cody un truc un peu simple et absolument optionnel si les gens veulent garder juste le VLC ils ont juste le VLC d'accord autre question qu'on m'a relayée ou une suggestion ce serait bien que les devs de VLC donc les personnes qui développent VLC y ajoutent un coupeur de vidéos intégrées pour couper des longues vidéos en plusieurs petites séquences de 3-5 minutes est-ce que c'est prévu ou techniquement tu peux déjà le faire dans VLC c'est juste hyper compliqué à faire parce que t'as le bouton record en fait qui permet de te le faire la fonctionnalité si je comprends bien c'est la fonctionnalité qui ressemble à celle que QuickTime avait qui permet de couper en fait ce que ça fait ça met juste des marqueurs dans la vidéo je suppose et c'est pas très compliqué à faire ce qui est plus compliqué c'est de trouver une interface correcte pour le faire je ne sais pas comment on pourrait faire ça enfin une interface mais je vais y réfléchir parce que je pense qu'en fait il faut que je démarre mon Mac pour voir comment on fait QuickTime et je pourrais faire ça d'accord dernière question je te laisse le mot de la fin on a parlé beaucoup de vidéos et j'ai une petite question personnelle parce que j'ai cru comprendre que tu appréciais les séries et les films est-ce que tu as des conseils de séries ou de films aux personnes qui nous écoutent de séries ou de films moi j'ai plutôt des conseils bouquins en fait vas-y bouquins le meilleur livre au monde ça s'appelle le nom du vent de Patrick Rosfuss alors je suis désolé je vais vous le conseiller vous allez me détester après quelques mois en fait il n'y a que deux volumes qui sont sortis mais c'est absolument addictif et dans le même style je vous conseille à peu près tous les Patrick Sanderson mais pareil il ne faut pas commencer encore son grand son grand chef-d'oeuvre parce qu'il n'a que trois bouquins de 1200 pages il y en a 14 qui sont prêts mais en tout cas il y a plein de nouvelles qu'il a fait et c'est absolument génial donc Brian Sanderson et Patrick Rosfuss c'est mes grands coups de coeur dernièrement de bouquins d'accord super est-ce que tu as quelque chose à ajouter ou une annonce à faire dans cette fin d'émission enfin de sujet en tout cas rien de spécial utiliser VLC continuer à soutenir VLC bizarrement VLC c'est très connu à l'étranger et en France il y a parfois un petit désamour je pense qu'on n'est jamais prophète en son pays mais en tout cas continuer à parler de VLC parce qu'on en a besoin même si on a l'impression que tout le monde connaît en fait vu l'émergence des plateformes qui arrivent avec Netflix et des plateformes qui ne sont pas très ouvertes et pas très loyales c'est important plus que jamais de libérer la vidéo en tout cas merci Jean-Baptiste donc c'était Jean-Baptiste Kempf de VLC du projet Vidéoland Vidéolabs et en tout cas merci pour ce que vous faites je te souhaite une belle journée et je te remercie donc nous allons faire une pause musicale avant ça je vais répondre à la première question du quiz lors de l'émission du 15 octobre 2019 nous avons parlé de Google et des assistants personnels connectés la question c'est par quel prénom et pourquoi on avait proposé de renommer les assistants personnels connectés et bien la réponse c'est le prénom Harry en référence au film Harry cet ami qui vous veut du bien un film de 2000 où Michel retrouve par hasard un ami d'enfance prénommé Harry Harry va s'insinuer progressivement dans la vie de Michel et va se mettre à éliminer toutes les personnes qui selon lui peuvent nuire à l'épanouissement de Michel donc c'est pour ça qu'on avait proposé de renommer des assistants personnels par Harry donc la pause musicale nous allons l'écouter For Such a Thing to Land par Mela et on se retrouve juste après belle journée à l'écoute de Cause Commune Cause Commune 93.1 « Musiqueihi » « Musique » « Musique » Sous-titrage MFP. Musique du générique ... 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